Et bien donc après cette première exposée sur la génération Z, puis concrètement comment on va faire dans les classes, il reste à aborder le dernier sujet qui nous fascine tous et qui interroge, le cerveau. Donc le cerveau des lycéens d'aujourd'hui est-il différent de celui des lycéens d'hier ou encore d'une autre ? Comment comprendre son fonctionnement pour les aider à se connaître eux-mêmes et activer les leviers les plus efficaces pour qu'ils puissent apprendre ? Pour alimenter nos réflexions et mieux appréhender les neurosciences, les éditions Nathan collaborent avec le laboratoire de psychologie du développement de Paris-Descartes, le LAPSID, depuis maintenant deux ans. Donc je vais passer la parole à Mathieu Cassotti qui est professeur de psychologie du développement à l'université Paris-Descartes et chercheur au LAPSID pour mieux comprendre le cerveau des lycéens. Bonjour à tous. Alors j'ai assisté à toutes les présentations depuis tout à l'heure et j'ai trouvé ça fascinant le débat que ça peut générer sur cette question de la génération Z. Je vais quand même remettre juste par une petite anecdote un petit peu ce que moi je peux en penser d'un point de vue du scientifique. Alors je voudrais aussi vous clarifier les choses, je suis aussi enseignant, c'est-à-dire que je suis un professeur à l'université, donc je fais certes de la recherche LAPSID mais je suis aussi enseignant. Et en gros je récupère vos lycéens deux mois après, donc deux mois de vacances, je les récupère en première année. Et je fais aussi des cours magistraux où ils sont 500. Et c'est sûr que c'est compliqué parfois, mais est-ce que c'était vraiment plus simple avant ? Ça j'en suis pas certain. Et il se trouve qu'il y a une émission de télé sur France 2, je le dis, qui un jour m'a appelé et m'a dit « Oh, on a une idée, on va faire un reportage sur la génération Z et on aimerait bien montrer que cette génération est beaucoup moins bonne parce qu'il y a du multitasking, parce qu'ils font plein de choses en même temps, parce qu'il y a des informations, etc. Ils sont beaucoup moins bons pour focaliser leur attention, pour apprendre, etc. » Et je leur ai dit, et donc ils voulaient la caution d'un scientifique derrière, et je leur ai dit « Mais moi, je n'ai aucune donnée scientifique qui me permette de dire véritablement que cette génération-là est moins bonne que la génération d'avant. » Et je leur disais « Mais je me souviens de ma grand-mère qui m'expliquait « Mais pourquoi tu utilises un micro-ondes ? À quoi ça sert un micro-ondes ? » Et j'avais cette impression de me retrouver dans le même contexte, c'est-à-dire de me dire « Parce qu'ils sont différents, parce qu'ils utilisent le numérique, parce qu'on a grandi, parce qu'on est plus vieux, parce qu'il faut effectivement adapter les apprentissages, il faut adapter la façon dont on va donner un cours, certes. On a tendance à considérer qu'ils sont moins bons en performance attentionnelle, en mémorisation, etc. » Et on parlait tout à l'heure de la mémorisation, oui, la mémorisation et apprendre par cœur, c'est très compliqué. Mais ce n'est pas quelque chose qui est spontané. En fait, le rôle d'un enseignant, ce n'est pas juste de dispenser des connaissances. C'est aussi, et ça je le dis pour moi, de dispenser des outils de la pensée. Des outils de la pensée, c'est-à-dire que l'être humain, le bébé, est programmé pour apprendre de façon automatique, d'emblée, tout un tas de choses. Mais derrière, dès lors qu'il va falloir changer et pas faire un apprentissage implicite, mais un apprentissage volontaire, cette fois-ci, il va falloir mettre en place des stratégies de mémorisation. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est spontané. Si vous demandez à un enfant de 6 ans, vous lui donnez du matériel, il lui dit, « Tu apprends tout ce qui est en bleu et pas ce qui est en noir. » Il vous regarde, il vous dit, « Ok, c'est bon, je sais. » « Tu peux faire quelque chose sur le matériel, tu peux y aller, tu peux essayer. » « Non, non, c'est bon, je sais. » Il veut tout de suite passer à la phase de récupération et vous donner des trucs. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore les outils culturels qui lui permettent de penser le fait que, oui, pour apprendre, il va devoir faire quelque chose sur le matériel. Il va devoir séparer les informations. Il va devoir se les répéter. Il va devoir les écrire. Il va devoir faire des cartes heuristiques, peut-être. Tout ça, c'est un apprentissage culturel et qui vient de l'enseignant, qui vient des parents, qui vient de la culture. Donc, véritablement, ces outils, ils sont essentiels. Maintenant, les outils et la culture a changé, bien évidemment. Donc, effectivement, il va y avoir une certaine réalité, peut-être, dans la génération Z. Mais moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit décalage. Je vais vous parler davantage de ce qu'on peut savoir aujourd'hui des adolescents, plutôt que de la génération Z, des adolescents qui sont aussi... Enfin, vous avez été adolescents à un moment donné, il y a quelques années, peut-être. Moi aussi, il y a quelques années, mais on a été adolescents. Et il y a des spécificités à l'adolescence, tant sur les apprentissages que sur la réactivité émotionnelle. On parlait tout à l'heure d'émotions. Donc, je vais vous reparler un petit peu d'émotions et de contexte social. Parce qu'un adolescent ne réagit pas de la même manière lorsqu'il est en groupe ou lorsqu'il est seul. Donc, c'est ces choses-là que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Je vais le faire à partir de plusieurs exemples. Alors, j'ai choisi un exemple assez particulier. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler d'apprentissages fondamentaux. Je ne vais pas vous parler de lecture. Je ne vais pas vous parler d'écriture. Je vais vous parler de pensée, de raisonnement. Et je vais vous parler un petit peu de créativité. Et il se trouve que... Alors, c'est dommage. Vous parliez tout à l'heure d'apprendre à... Qu'on a retiré les aspects création et imagination en français pour la rédaction et qu'on est passé sur la manière de faire comme l'autre. Je vous montrerai tout à l'heure, en tout cas, je vous le discuterai, qu'il y a un certain nombre de choses qui montrent que sur la rédaction créative, c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Alors, avant de commencer, et aussi pour vous montrer qu'en réalité, nos adolescents, ils ne sont pas si mauvais que ça. Ils n'ont pas tant de difficultés que ça à raisonner. Je voudrais aussi vous montrer un petit peu comment nous, les adultes, nous pensons. Donc, je vous présente un tout petit problème. Et d'ailleurs, je vous invite à essayer de le faire chez vos adolescents. Je ne sais pas comment ils pourront réagir. Mais vous achetez un cheval, 50 euros, puis vous le revendez, 60 euros. Une semaine après, vous rachetez ce même cheval, 70 euros, puis vous le revendez, 80. Combien vous avez gagné d'argent ? Quand je fais ça à mes étudiants, des étudiants à l'université, mais quand je le fais même au niveau master, doctorat, donc un peu plus âgé, généralement, ils me disent 10 euros. Et là, comme ça, d'emblée, en fait, j'ai réussi à gagner beaucoup d'argent. C'est comme ça que je finance mes recherches, parce que la plupart du temps, il y en a un qui va chercher pendant tout le cours, ou pendant une heure, et qui va me dire, mais non, c'est ça, je suis sûr, c'est 10 euros. Alors, certains me disent après, non, c'est zéro. En fait, c'est 20. En fait, c'est 20, bien évidemment. Alors, ce qu'ils font comme raisonnement, c'est automatique. C'est-à-dire qu'ils disent, OK, sur le premier, j'ai gagné 10, mais comme je le rachète la semaine d'après, j'ai perdu 10. Et perdre 10, ça fait mal. C'est-à-dire que, ben oui, ça fait extrêmement mal. On a un phénomène d'aversion en perte qui est complètement naturel, mais effectivement, si vous avez vendu quelque chose, 60 euros, et que vous le rachetez la semaine d'après, 70, ça vous fait très mal. Donc, on va se focaliser sur cette information. Alors que, évidemment, si, et je leur dis à ce moment-là, et comment ils continuent à résister quand même, je leur dis, mais vous n'avez qu'à considérer que c'est deux chevaux différents. Vous avez gagné 10 sur le premier, vous gagnez 10 sur le deuxième, vous avez gagné 20 à l'avant. Eh bien, ça, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que c'est parce qu'ils sont stupides ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas capables de raisonner ? Parce qu'ils ont loupé quelque chose au lycée ? Absolument pas. Vous posez la question aux adultes, et je peux vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples de ce type-là, où je vais avoir des étudiants d'Harvard, même des prix Nobel, qui vont se planter, qui vont se tromper, qui vont commettre des erreurs de logique élémentaire. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont rationnels ? Absolument pas. C'est parce qu'en réalité, on va avoir... Voilà, c'est incroyable de résolution. On va avoir deux... À cette distance-là, je n'arrive même pas à lire. J'ai l'impression que c'est pixelisé à outrance. Peu importe. En réalité, on va avoir dans notre cerveau deux systèmes de traitement de l'information. Un système qui va être délibéré, qui va nous permettre, en fait, analytique, de raisonner, de résoudre correctement ce problème si je vous donne du temps, d'appliquer des algorithmes de pensée. Et un autre système qui est une espèce de raccourci mental. C'est-à-dire que pour aller plus vite, parce qu'on ne peut pas toujours penser, on ne peut pas toujours raisonner, on va avoir des automatismes, des heuristiques, qui vont nous permettre d'atteindre la plupart du temps la bonne réponse, mais pas toujours. L'aversion ou perte, le fait de considérer que perdre quelque chose, c'est mauvais, et c'est extrêmement aversif, c'est extrêmement adaptatif pour nos vies que de tous les jours. Eh bien, dans tout un tas de domaines, et c'est le cas dans le domaine du raisonnement, dans le domaine du nombre, et même dans le français, je vous le montrerai, la clé pour l'apprentissage, c'est pas toujours d'être capable d'automatiser quelque chose. C'est être capable de résister à ses automatismes. Et donc, cette capacité à résister à ses automatismes, et c'est ce sur quoi on travaille beaucoup au laboratoire, c'est ce qu'Olivier Houdet a mis en place dans son modèle, c'est la question de l'inhibition. Mais pas l'inhibition sociale au sens « je suis inhibé, je suis dans mon coin », non, l'inhibition au sens cognitif du terme, c'est cette capacité à résister à ses automatismes. Donc l'apprentissage, c'est à la fois « je crée des automatismes », et ça, vous vous en rendez compte, vous conduisez une voiture, au départ, c'est très compliqué, vous allez mobiliser effectivement beaucoup de ressources pour pouvoir réussir à conduire cette voiture, et ensuite, c'est extrêmement facile, c'est automatique, vous n'y pensez plus. Donc je vais créer des automatismes. Mais si je change de contexte, si cette fois-ci, cet automatisme ne peut pas s'appliquer, je vous demande par exemple d'aller conduire en Angleterre, et bien là, vous allez voir le coût fondamental de l'inhibition. C'est-à-dire que là, vous allez devoir résister à votre tentation très très forte d'aller rouler à droite. Et c'est extrêmement dangereux, et du coup, vous allez devoir trouver des astuces pour pouvoir vous en sortir. Donc ces automatismes, on va les retrouver dans tous les domaines de la cognition. On va les retrouver dans la construction de l'objet, peu importe le nombre, le traitement qualitatif sur les objets, la catégorisation, très important la catégorisation, le raisonnement, la prise de décision et la créativité. Donc dans cette architecture cognitive, à tout moment du développement, on peut très bien ne pas être capable d'exprimer une compétence. Je suis capable de raisonner, mais je vais avoir un automatisme qui va venir entraver cette compétence. Et là où ça devient compliqué, c'est que ces automatismes, bien évidemment, ils se développent avec l'âge. Certains sont là très précocement, mais certains vont être renforcés, et on va avoir tendance à les renforcer. J'entendais tout à l'heure la question des mathématiques. Pendant des années, et pendant des années, on m'a expliqué que le carré d'un nombre était nécessairement positif. Et ça, c'est extrêmement concret. Je l'ai intégré, je le comprends, oui, il est positif. Vous arrivez en première ou en terminale, et on vous dit, en fait, non. On a oublié de vous dire. Pas toujours. Il y a les nombres complexes. Et en plus, allez-vous représenter maintenant un nombre, enfin, un carré négatif, c'est pas possible. C'est un représentable. On ne peut pas se faire cette représentation. Donc là, on est dans quelque chose d'abstrait. Donc il faut l'accepter. Mais c'est extrêmement difficile à accepter quand pendant très longtemps, on nous a dit, oui, allez, systématiquement, si je vous parle d'un carré, il est positif. Oui, super. On a fait ça pendant 4 ans et ensuite, on vient de nous expliquer que ça ne va pas. Si je vous dis, après lait, vous mettez un S, combien de fois vous avez dit, après lait, vous mettez un S ? Plein de fois. Oui, t'as oublié le S. Il y a un lait, tu mets un S. Je le fais avec mes enfants. Ben, vous le dites, je les mange. Je les mange. Il ne faut pas s'étonner derrière qu'on a un S. Bien diminuant, on va en avoir un. Et là où ça devient pire, c'est quand il y a le tu les manges. J'ai découvert ça la dernière fois, et là vous êtes perdus. Donc, systématiquement, on va avoir des compétitions entre des heuristiques qu'on va créer, qu'on va parfois renforcer, qui sont efficaces la plupart du temps. Il faut mettre un S après un lait, très souvent, mais pas toujours. Et c'est ce pas toujours qui fait que dans certaines situations, on va avoir des erreurs et que ça ne sert à rien de renforcer la compétence logique, ça ne sert à rien de leur apprendre la règle parfois. Il faut aussi leur apprendre à faire un petit pas de côté, résister. Et donc là, on est plus dans des outils un petit peu plus métacognitifs. On va leur apprendre comment fonctionne leur cerveau pour qu'ils se mettent de côté de temps en temps et qu'ils puissent bloquer la première réponse qui leur vient à l'esprit. Alors, je devais passer trois minutes sur ce que je viens de faire et ça fait déjà dix minutes que je parle. Alors, je vais essayer de vous l'illustrer à partir d'un problème de raisonnement et d'un petit problème de résolution de problème que je vais glisser derrière. Alors, imaginez, ça, je l'ai fait ce matin même avec des quatrièmes et je l'ai fait depuis le début de la semaine avec des quatrièmes et des sixièmes. Donc, c'est une tâche qui, jusqu'à présent, avait été faite que chez des adultes. Donc, les résultats que je vais vous donner, c'est des résultats chez les adultes. Une tâche toute simple. Vous avez un plan en liège, en fait, un mur en liège et on vous donne une boîte de punaise, une bougie et des allumettes. Alors, pour les quatrièmes d'aujourd'hui, je dois retirer les allumettes mais ils avaient tout un tas d'autres matériels pour pouvoir le faire. Et la tâche, c'est de faire en sorte que cette bougie, elle soit placée à hauteur des yeux de façon à ce que, lorsqu'on va allumer, en fait, la bougie, la cire ne tombe ni sur la table ni par terre. Et donc, dans cette situation-là, dans cette situation-là, 70% des sujets ne parviennent pas à trouver la solution. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Pourquoi ? Parce que la solution, elle est toute bête, en fait. mais elle implique quelque chose, elle n'implique pas de tricher, mais elle implique de revoir la fonction classique de la boîte. Quand vous percevez ce truc-là, vous vous dites « Ah, c'est les punaises qui sont importantes, pas la boîte. La boîte, elle est juste là pour contenir les punaises. » Alors qu'en réalité, la boîte, je ne vous ai pas interdit de l'utiliser. Et en fait, il faut, la solution la plus simple véritablement pour le faire, c'est de retirer les punaises de la boîte pour pouvoir mettre ensuite la bougie dedans. Et ça fonctionne très bien. Ça, lorsque je le présente dans cette situation-là, il y a moins de 30% des adultes qui parviennent à cette solution. Moins de 30% des adultes. Lorsqu'on va le présenter dans une autre situation, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va d'emblée directement vider la punaise, les punaises de la boîte, là, cette fois-ci, les adultes vont réussir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus fixés sur la fonction classique de l'objet. La difficulté ici, c'est qu'on va avoir tendance à être fixés sur la fonction classique de l'objet qui consiste à utiliser punaises et qu'il va falloir l'utiliser dans une fonction différente. Et donc, cette simple façon de l'avoir présenté les choses fait que derrière, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Pas parce qu'on n'est pas capable de résoudre le problème quand je le remonte à mes adolescents derrière. Mais pourquoi t'as pas utilisé la boîte pour faire comme ça ? Et ils sont là, ah ouais ! Ah ouais, mais je pensais pas que j'avais le droit. Mais rien ne t'a empêché de le faire. Alors, je sais pas si c'est nous en tant qu'enseignants qui poussons à ne pas avoir le droit de faire un certain nombre de choses, mais pour vous donner une indication, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la clé, ça va être de résister. De résister à cette fonction classique de l'objet, de résister à ce phénomène de fixation. Ça, c'est vrai pour les adolescents. Ils vont avoir certainement plus de difficultés, mais ça, je vous le dirai très bientôt puisqu'on a eu les données qu'aujourd'hui, plus de difficultés à résister à ces phénomènes de fixation. Mais il y a un autre truc. Il y a un autre truc qui fait que parfois, en fait, les enfants et les adolescents sont meilleurs que vous. Pas parce qu'ils sont meilleurs à résister au piège, mais parce que le piège, il n'existe pas. Les enfants de 5, 6 ans sur ce type de tâche-là, ils réussissent très bien. Il n'y a aucun souci. Eux, la boîte, ils la prennent, ils l'utilisent, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils n'ont pas le piège. Pour eux, ils peuvent utiliser l'objet dans différentes situations, dans différentes fonctions. Ils n'ont pas construit cette heuristique. Donc, on peut très bien avoir un développement qui n'est pas du tout linéaire. Les enfants ne sont pas moins bons que les adolescents qui sont moins bons que les adultes. Non, ce n'est absolument pas ça. Les adolescents, dans certaines situations, peuvent avoir des difficultés. Plus fortes que les enfants, plus fortes que les adultes. Et inversement, on va pouvoir voir de temps en temps que les adolescents vont être meilleurs dans certaines circonstances. Et on parlait tout à l'heure de réactivité émotionnelle. Je vais vous montrer un petit peu la réactivité émotionnelle des adolescents et les conséquences que ça peut avoir. mais ça peut aussi avoir des conséquences très positives, par exemple, sur leur engagement et sur leur volonté de changer des choses. Alors, je vais essayer de vous basculer un petit peu dans le champ de la créativité parce qu'on demande assez régulièrement, en tout cas, je ne sais pas au collège, mais je sais qu'aux primaires, beaucoup, on leur demande d'être créatifs et d'essayer de générer, en particulier en réadaction, mais ça peut être aussi pour résoudre un problème en biologie, en physique. On leur demande d'être créatifs. Donc, je voulais au moins vous donner quelques petits éléments sur la question de la créativité. Vous allez voir, ça va toujours être la même chose. On va avoir des phénomènes de fixation aussi dans le domaine de la créativité. Alors, imaginez que je vous demande de concevoir une chaise de camping qui soit à la fois légère et bon marché. Spontanément, parce que vous avez déjà vu des chaises de camping dans votre vie, vous avez un certain nombre d'exemplaires qui vous viennent à l'esprit assez facilement. Et vous risquez d'être un peu contraint par tout ce que vous connaissez déjà. Donc là, c'est un peu le dark side de la connaissance, si vous voulez. Ce que vous connaissez déjà, vos habitudes, peuvent vous contraindre dans l'exploration de quelque chose de nouveau. Et il se trouve que si vous réfléchissez un petit peu et si vous essayez de sortir un petit peu du cadre, ben voilà, vous avez des chaises qui ont plusieurs pieds, il y a des chaises qui n'ont qu'un seul pied, deux pieds, et vous pouvez très bien envisager une chaise qui n'a pas de pied. Et ça peut vous permettre d'aboutir à quelque chose. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans la créativité, c'est ça qui est génial, mais par exemple, ce genre de choses. Ceci, donc c'est une petite sangle que vous mettez quand vous vous asseyez par terre et qui vous permet d'être parfaitement maintenu. Ceci est une chaise. Ceci répond à la question que vous pensez. Ah, je sais bien, j'adore le... Non, c'est plus une chaise. Ben si, c'est une chaise. C'est une chaise. On est parti de ce concept-là pour aboutir à ce genre de choses. Ça vous permet de revisiter et de vous poser d'autres questions, d'aller chercher d'autres connaissances, pas directement liées au concept, mais des connaissances qui sont beaucoup plus éloignées. Le fait que c'est... Pourquoi vous ne vous asseyez pas par terre ? Si vous avez une chaise avec quatre pieds, deux pieds, un pied, pourquoi vous ne vous retirez pas les pieds ? Pourquoi on ne s'assoit pas par terre ? Parce que c'est extrêmement désagréable de s'asseoir par terre. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas maintenu. Essayez ça et vous verrez que vous serez maintenu et que vous serez super bien. Et je vous mets au défi pour la prochaine grève de la RATP quand vous serez entassé dans la RATP. Si vous avez ça dans votre sac, vous êtes un winner et vous réussissez à bien vous asseoir correctement par terre. Alors vous me dites que ce n'est pas une chaise. Mais ça, ce n'est pas un téléphone. Je ne téléphone jamais. Je ne téléphone quasiment jamais. Ce n'est pas un téléphone. Donc alors, quand on va trop loin justement et qu'on dit que ce n'est plus un téléphone, on doit changer le nom. Donc maintenant, on appelle ça un smartphone. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous, on regarde comment les enfants, justement, ils sont capables de résoudre créativement des problèmes. Et ce qui est drôle, c'est qu'on compare vos adolescents, donc les adolescents des lycées, à des grandes écoles d'ingénieurs ou à des entrepreneurs ou à des ingénieurs en place. Donc on essaye vraiment un vrai challenge sur ces questions-là. Et par exemple, on leur propose cette petite tâche qui est toute simple. On leur demande faire en sorte qu'un œuf de poule lâché d'une hauteur de 10 mètres ne se casse pas. Et on leur demande cette fois-ci pas de le faire. Vraiment, on leur dit essayer de trouver le plus de solutions créatives possibles à ce problème-là. Faites en sorte de proposer des solutions qui sont différentes des autres. Et on se rend compte, c'est vrai pour les adolescents, mais c'est vrai aussi pour les ingénieurs, c'est vrai pour les adultes. On a testé plus de 4000 personnes sur cette tâche-là. Je peux vous dire que maintenant, on a une maîtrise assez forte des connaissances qui sont généralisées, des propositions qui sont données dans cette tâche-là. Et en fait, il y a trois heuristiques de conception. Il y a trois choses qui nous viennent assez facilement à l'esprit. Donc on peut protéger l'œuf, amortir la chute ou ralentir la chute. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas complètement stupide. Vous n'avez jamais fait cette tâche-là. Vous n'avez jamais fait cette tâche-là, mais il vous est déjà arrivé dans votre expérience antérieure d'avoir à faire en sorte que quelque chose de fragile ne se casse pas. Et donc, c'est ce type de solution que vous faites. Alors, en particulier, c'est deux premières. C'est-à-dire amortir la chute. Alors, matelas, piscine, tout ce que vous voulez. Ça, on en a des tonnes. Et on a protégé l'œuf. Alors là, vous pouvez aussi mettre du papier bulle, mettre des plumes, tout ce que vous voulez, en fait, pour protéger l'œuf. Donc on a énormément de choses de ce type-là. Il se trouve que celle-ci, elle arrive aussi chez les adultes, mais elle va progressivement émerger au cours de l'enfance et de l'adolescence. C'est-à-dire que les enfants, les enfants de 10, 11 ans, quand on leur propose cette tâche-là, ils vont proposer que des solutions dans ces deux catégories-là. Mais celle-ci, absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une connaissance assez limitée de la gravité et que même s'ils connaissent les parachutes, ils ont déjà vu des parachutes, c'est pas une heuristique pour eux de conception. Et c'est vrai que même pour vous, si vous y réfléchissez bien dans votre vie de tous les jours, c'est pas le premier truc que vous allez utiliser. Eh bien, eux, ça va devenir une heuristique progressivement, mais au cours de l'enfance, pas du tout. Et c'est au moment de l'adolescence où ça va arriver. Pour vous donner une petite idée de comment les enfants de 10 ans voient la gravité, il y a certaines solutions qu'on nous a proposées et qu'on a vues nulle part ailleurs. Par exemple, on nous a proposé de le lancer doucement. Moi, j'y vois une certaine poésie. J'y vois une certaine poésie, mais on nous a proposé ça. Alors, par contre, ces mêmes enfants et les adolescents aussi, beaucoup, sont extrêmement friands de protéger l'œuf, protéger l'œuf avec du papier d'aluminium. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça vient de Kinder, mais le papier d'aluminium a des propriétés de résistance incroyables pour eux. Donc, ils l'utilisent beaucoup. Quand on regarde dans le cerveau des adolescents, ce qui se passe lorsqu'ils sont en train de résoudre ce type de tâches de créativité, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est-à-dire que ces solutions-là, elles leur viennent automatiquement à l'esprit, mais s'ils veulent être créatifs, s'ils veulent sortir du cadre, il y a plein d'autres solutions qui sont possibles. Vous pouvez utiliser des dispositifs vivants, par exemple, dresser un oiseau pour récupérer l'œuf. Vous pouvez modifier les propriétés naturelles de l'œuf, le congeler, le cuire, faire tout ce que vous voulez avec l'œuf. Vous pouvez aussi utiliser les propriétés naturelles de l'œuf. On est tous tellement convaincus de tout connaître, les œufs ont des propriétés de résistance extraordinaires. En fait, ce n'est pas fragile du tout. Il suffit juste de le prendre sur l'ovale. Faites-le chez vous en rentrant, essayez de casser un œuf quand vous le prenez vraiment bien sur votre ovale. Vous pouvez faire passer deux voitures dessus, il ne cassera pas. Donc, il a des propriétés de résistance. Il faut juste aller chercher des connaissances. Mettez-le dans le vinaigre. Vous verrez, ça fait des choses différentes. J'ai fait beaucoup d'expériences chez moi. J'ai encore des œufs au congèle. J'ai des œufs dans le vinaigre. Je peux vous assurer que nous, on a été chercher beaucoup de connaissances sur cette tâche-là de l'œuf. Et les adolescents, ils vont avoir des difficultés à sortir de ces effets de fixation. Davantage. Les enfants, certains vont être immunisés contre ces effets de fixation. Là, vous avez un cerveau. Vous avez l'avant du cerveau. C'est lié à une région cérébrale qui s'appelle le cortex préfrontal. Et cette région du cortex préfrontal très spécifique, le virus frontal inférieur, peu importe, elle est impliquée dans justement cette capacité d'inhibition et cette capacité de résistance. Donc, ce n'est pas juste une accumulation de connaissances. Ce n'est pas juste appliquer une règle. C'est aussi résister à l'ancien. C'est résister à ce qui nous fixe et à ce qui nous bloque. Et ça, c'est un autre processus qu'il faut entraîner. Alors, cette capacité d'inhibition, elle n'existe pas que dans le domaine de la créativité et elle va interagir avec d'autres choses. Et en particulier, quelque chose qui va vous intéresser un petit peu, c'est la question du contexte social. Vos adolescents, ils ne sont jamais seuls. Quand vous les avez en classe, ils ne sont pas seuls. Ils sont en présence de leurs instituteurs, c'est-à-dire vous, et ils sont aussi en présence de leurs camarades. Et pendant très longtemps, tout le monde a considéré que ça n'avait pas d'incidence sur leur fonctionnement cognitif et comment ils allaient raisonner, comment ils allaient penser, comment ils allaient décider. Maintenant, on est convaincu que c'est une incidence considérable. Et que prendre un adolescent seul dans une pièce et lui faire réaliser une tâche comme nous en laboratoire, ça n'a pas du tout la même incidence que si on leur demande de le faire collectivement. Et l'évaluation sociale va aussi avoir une incidence particulière. C'est-à-dire que quand vous allez évaluer vos camarades, quand vous allez évaluer vos adolescents, vous allez avoir des impacts qui peuvent être différents en plus d'un âge à l'autre. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas être sensibles à l'évaluation sociale de la même manière que les adolescents. Et je vous donne juste des résultats qu'on vient de collecter sur cette tâche de l'œuf où on leur a demandé en fait de faire cette tâche de l'œuf sauf qu'il y avait quelqu'un à côté d'eux. Alors là, c'est un truc qu'on ne doit jamais faire à l'éducation nationale. C'est la pire situation. On les a mis seuls dans une pièce. On les a mis avec un adulte, l'expérimentateur qui avait une feuille et qui disait chaque idée que tu vas donner, je vais déterminer si elle est créative ou si elle n'est pas créative. Et on était à même pas 50 cm2. Donc vraiment, on les a mis dans une condition sociale d'évaluation très très forte. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez en rouge la condition où ils sont seuls, ça, ce sont des enfants. Donc les hiéroglyphes qu'il y a en dessous, ce sont des enfants. Et on se rend compte en fait que les enfants, ça a un effet négatif. C'est le nombre de réponses un peu originales qu'ils peuvent donner. Ça a un effet négatif, l'évaluation. Ils sont moins bons lorsqu'ils sont évalués. C'est exactement le résultat inverse qu'on a obtenu avec des troisièmes et des secondes. C'est-à-dire que quand on les a mis en évaluation, au contraire, ça les a boostés. Et ça, c'est vrai lorsque c'était une évaluation par des adultes, mais c'était aussi vrai sur une évaluation par leurs camarades. Donc je ne dis pas qu'il faut faire de l'évaluation sociale. Ce n'est pas mon propos. Là, moi, je vous dis ce que les recherches viennent là. Je dis juste qu'il faut avoir à l'esprit que le contexte social et l'évaluation sociale peuvent avoir des effets différents en fonction de l'âge des personnes. Maintenant, ça peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ce type de résultat chez les adolescents dans d'autres domaines de la cognition, pas juste sur la créativité. On l'a aussi, par exemple, sur le contrôle inhibiteur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient meilleurs pour inhiber des informations dès lors qu'ils étaient en contexte sociaux, dès lors qu'il y avait une présence sociale à côté d'eux. Et on parlait tout à l'heure du numérique et des jeux vidéo. Il y a un certain nombre de jeux vidéo, il y a des types de jeux vidéo qui ne sont pas mauvais du tout et qui sont très, très bons. Les jeux vidéo d'action que vos enfants font, Fortnite, etc., je peux vous assurer qu'ils ont de meilleures performances dans des tâches attentionnelles après avoir joué pendant 20 minutes à ces jeux vidéo cinq fois par semaine pendant un mois. Ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs qu'avant et meilleurs qu'un autre groupe qui a joué à d'autres jeux vidéo. Donc, il y a dans les jeux vidéo aussi des effets positifs sur la cognition et sur l'attention. Et je vous assure qu'ils sont même meilleurs que nous, vraiment, parce que certains ont un entraînement très fort. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des problèmes autres. Il y a d'autres problèmes. Mais sur des tâches attentionnelles, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se mette trop en compétition avec les adolescents parce qu'il y a un certain nombre de choses où ils sont bien meilleurs que nous. Alors, ce qui est intéressant, et je vous ai dit que le développement était quelque chose de beaucoup plus dynamique et non linéaire qu'on ne le pensait jadis du temps de Piaget, ce qui est intéressant à l'adolescence, c'est qu'à émerger dans les années 2008, 2006, avant, on ne s'intéressait pas trop à l'adolescence. En fait, ça ne nous intéressait pas trop, nous, chercheurs, parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur le plan du raisonnement. Alors, ça va vous choquer un petit peu, mais en gros, quand on les met dans des situations de laboratoire, soit ils se comportent comme les enfants, soit ils se comportent comme les adultes, et ce n'est pas forcément, en fait, une période qui nous intéressait beaucoup. Là où ça a commencé à intéresser un certain nombre de chercheurs dans le monde, c'est quand on a récupéré des résultats, en fait, de neurosciences. C'est-à-dire que ce sont les neurosciences et la neuroanatomie qui nous ont montré que l'ensemble des réseaux cérébraux ne sont pas matures au même moment. Il va y avoir des décalages en fonction de la nature des réseaux. Alors, on savait que les réseaux sensorimoteurs étaient précoces, enfin, étaient plus précoces que, enfin, matures plus précocement que les réseaux du cortex préfrontal et des réseaux du raisonnement, de la cognition et des fonctions exécutives, donc dans cette capacité à résister à, aux automatismes. Ça, oui. Mais il se trouve que les réseaux impliqués dans les émotions et dans la réactivité émotionnelle sont aussi matures plus précocement que les réseaux qui sont impliqués dans la régulation des émotions. Et là où ça devient très compliqué, c'est pile poil sur une période qui s'est tué entre 11 et 17 ans où on va avoir les réseaux impliqués dans les émotions qui vont être déjà matures, ces réseaux cérébraux, ils sont déjà matures, alors que les réseaux qui permettent de réguler, de contrôler ces émotions ne le sont pas. Et donc on va avoir à l'adolescence une spécificité plus forte que chez les enfants et plus forte que chez les adultes où on va avoir une difficulté à réguler ces émotions. Donc on a une hypersensibilité des réseaux impliqués dans la réactivité émotionnelle et une immaturité des réseaux cérébraux impliqués dans le contrôle, dans la régulation. Et en plus, ils mettent des stratégies de régulation émotionnelle qui ne sont pas toujours évidentes. Et donc ça crée quelque chose à l'adolescence de très spécifique sur la réactivité émotionnelle. Alors ça ne veut pas dire que dès que vous leur dites quelque chose, ils vont être hyper réactifs émotionnellement. C'est juste qu'à l'adolescence, il y a une fenêtre particulière. Alors certains parlent de vulnérabilité. Mais en tout cas, il y a une vulnérabilité particulière aux stimuli d'ordre émotionnel. Alors je peux vous montrer comment nous, on peut montrer justement qu'il y a cette difficulté. Mais vous allez voir que les adolescents sont donc dans certaines situations moins bons que les enfants et les adultes. Vous connaissez peut-être cette tâche-là. Alors vous ne voyez pas très bien mais en fait, c'est la tâche de Stroup, c'est une tâche emblématique du contrôle cognitif où en gros, on vous présente un mot de couleur. Donc par exemple, là vous avez bleu et il peut être soit écrit effectivement en bleu, soit écrit avec une autre couleur. Donc là, vous avez bleu mais écrit en jaune. La difficulté de cette tâche-là, c'est qu'on ne va pas vous demander la lecture. La lecture, c'est un processus automatique et à partir du CE1, CE2, on va dire au moins au lycée, vous avez parfaitement automatisé la lecture de genre de mots. Donc ça, c'est un processus automatique. La clé ici, c'est que vous allez devoir résister à cet automatisme et résister à cet automatisme pourquoi ? Pour pouvoir dénommer la couleur de l'encre. Donc là, vous ne devez pas dire bleu, vous devez dire jaune. C'est-à-dire que c'est la couleur de l'encre et donc ça, c'est très compliqué. Si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, faites-le une fois, vous allez voir, c'est extrêmement compliqué à faire. Notez que les enfants qui ne savent pas lire, là aussi, vont être beaucoup plus forts parce qu'ils n'ont pas cet automatisme, ils n'ont pas cette difficulté donc ce n'est pas qu'ils sont meilleurs pour inhiber. C'est juste que dans cette situation-là, ils vont être plus rapides parce qu'ils ne voient que la couleur pour eux. Et on a fait des aspects émotionnels. Alors, vous allez voir que ces aspects émotionnels, ils sont très légers. Je n'ai pas de choc électrique. Certains de mes collègues le font, mais moi, je n'ai pas eu l'autorisation de faire ce genre de choses. Donc, on est dans des aspects émotionnels très light. On leur présente des visages. On leur présente des visages et c'est le même principe. Le visage, il peut être soit congruant avec le mot qu'il y a en dessous, donc par exemple, un visage qui exprime de la joie et le mot joie en dessous, soit un visage qui exprime de la joie et le mot peur. Le but du jeu, c'est simplement de dénommer en fait l'expression du visage. On ne fait pas attention au mot. Sauf que la lecture est automatique, le mot, il est juste là, on va avoir tendance à le lire. Dès lors que je vais avoir ce contenu émotionnel, et je sais très bien que quand je présente ces visages à des adolescents, par rapport à des adultes ou par rapport à des enfants, je vais avoir au niveau d'une structure cérébrale qui s'appelle l'amygdale, en fait une réactivité plus importante. Donc cette structure qui est impliquée dans les émotions, même si c'est juste un visage, elle va réagir davantage chez les adolescents que chez les enfants et que chez les adultes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la performance, quand on regarde, en fait, il faut la voir à l'inverse, c'est-à-dire que c'est un score d'interférence, donc plus vous êtes élevé, plus vous êtes mauvais. Ça, ce sont les enfants pour cette tâche-là. Donc vous voyez bien que quand il n'y a pas d'émotion, ils ont plus de difficultés, les enfants que les adolescents ou que les adultes. Donc il y a bien un développement linéaire de cette capacité à résister. OK. Ça, c'est quand il n'y a pas d'émotion. Je rajoute l'émotion, c'est le même principe. Je rajoute juste l'émotion, cette fois-ci, je vais avoir une spécificité à l'adolescence. Nos adolescents vont avoir des difficultés par rapport aux enfants et par rapport aux adultes. C'est-à-dire qu'ils sont moins bons dès lors qu'on réintègre un stimuli émotionnel par rapport aux enfants et par rapport aux adultes dans leur capacité à réguler les aspects émotionnels. Et donc ça, ça montre bien que nos adolescents sont spécifiques par rapport aux enfants. Alors, cette difficulté à réguler les émotions, on va la retrouver dans d'autres domaines. C'est-à-dire que, par exemple, c'est à l'adolescence qu'on va avoir une augmentation de l'entrée dans les conduites à risque, dans le fait de consommer de l'alcool, dans le fait de consommer des substances. Et on va retrouver ce type de modèle, ce type de résultat pour expliquer pourquoi les adolescents vont s'engager dans des conduites à risque. Plus que les enfants, plus que les adultes. On pourra discuter de la nature des conduites à risque. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en réalité, ça ne marchait pas du tout en laboratoire. On voyait que, dans la vie de tous les jours, les adolescents, ils prenaient plus de risques. On a des statistiques, augmentation, pic de mortalité, augmentation de 200% par rapport à l'enfance, qui n'est pas lié au fait qu'il y a des maladies, etc. On voit bien que la conduite automobile, etc. Il y a tout un tas de situations où c'est dramatique pour les adolescents. C'est un enjeu de santé publique. Même si la plupart, il faut se le rappeler, parviennent quand même à passer la puberté et à réserver à l'âge adulte. Mais c'est un vrai souci pour eux. Et en même temps, on les met en laboratoire. On leur demande de faire des tâches de prise de décision. Des tâches de prise de décision, parfois même que les adultes, ils n'y arrivent pas. Et ils y arrivent aussi bien que les adultes. Ils n'ont pas de difficulté. Ils sont parfaitement capables d'anticiper les conséquences de leurs décisions, d'anticiper les probabilités, de gérer les probabilités et les conséquences aussi bien ou aussi mal que le font les adultes. Donc, il n'y a pas de différence dans cette capacité à percevoir, à raisonner par rapport au risque. Et même parfois, les adolescents sont meilleurs que les adultes qu'on a pu interroger en situation de laboratoire. En fait, c'est parce qu'on était dans une situation de laboratoire et que quand ils viennent au laboratoire, ils sont seuls dans la pièce. On leur donne une tâche, on leur demande, ils sont seuls, ils bossent. Là, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'il y a simplement deux personnes derrière eux. Ils ne disent rien, les adolescents. Ils ne sont pas, c'est leur camarade, c'est soit des copains, soit des gens qu'ils ne connaissent pas. Ça donne exactement les mêmes résultats. Ils ont le même âge qu'eux, ils sont derrière eux. Ils sont derrière eux. Alors, ça a été fait de deux manières différentes. Soit ils sont vraiment physiquement derrière eux, soit ils sont juste dans la pièce à côté en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est vraiment, ils sont juste en train de regarder. C'est même pas, ils disent, prends des risques, etc. Ils sont juste en train de regarder et ils doivent faire une tâche. Alors, vous ne voyez pas du tout, c'est une tâche de simulation automobile. Donc, ils doivent aller le plus loin, c'est un jeu vidéo. Ils doivent aller le plus rapidement possible d'un point A à un point B. mais il y a des intersections avec des feux qui peuvent être verts, oranges ou rouges. Donc, quand c'est rouges, ils doivent s'arrêter, sinon ils ont un accident, ils perdent du temps. Quand c'est orange, ils ont le choix. Soit ils passent et alors là, ils ont une chance sur deux d'avoir un accident et de perdre du temps. Soit ils passent et ils n'ont pas l'accident et ils gagnent du temps et c'est plutôt bénéfique. Mais ça, ils ne savent pas qu'ils ont une chance sur deux donc ils doivent prendre le risque de passer au feu orange ou pas. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des résultats, lorsqu'on regarde, alors c'est ce qu'il y a, ça c'est le pourcentage de prise de risque des adolescents. Lorsqu'on regarde la courbe en vert, vous voyez, en fait, ça ce sont des adolescents, des jeunes adultes et des adultes. Il n'y a aucune différence significative entre ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils prennent autant de risques ou autant, voilà, je n'ai pas trouvé mon mot, autant de risques que les adultes ou aussi peu de risques que les adultes. Par contre, dès lors que vous allez avoir deux camarades qui sont présents derrière eux, là, vous allez avoir un pic de prise de risque. Mais ce pic de prise de risque, vous ne l'observez pas ailleurs. Vous ne l'observez que chez les adolescents. C'est-à-dire que pendant l'adolescence, la présence sociale, la présence de leurs camarades, fait qu'on va avoir une augmentation de la prise de risque. Ce n'est pas juste le fait qu'ils ne sont pas capables de raisonner, qu'ils ne sont pas capables de mettre en place des stratégies, c'est le contexte social dans lequel ils sont qui va avoir une incidence. et on a regardé ce qui se passait dans leur cerveau lorsque, justement, en fait, il y avait cette incidence sociale. Et uniquement chez eux, on voit des pics d'activation au niveau de réseaux cérébraux impliqués dans les récompenses. Donc, presque le contexte social, les poussent à aller chercher des récompenses immédiates. Donc, la simple présence de pères les poussent à aller chercher des récompenses immédiates. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit aussi sur les comportements délictueux. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques de criminalité des adolescents, on se rend compte que la plupart du temps, ils ne sont pas seuls. Alors que chez les adultes, c'est l'inverse, ils ont tendance à être seuls. Et on a des statistiques sur 20 ans, 30 ans qui n'ont absolument rien à voir avec la question de la génération Z ou Y. C'est des statistiques américaines essentiellement, mais j'imagine qu'en France, on devrait avoir des choses à peu près similaires. Alors, je crois que je vais terminer sur ce genre de choses, mais d'abord, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Oui, je sais. Je suis extrêmement désagréable, mais je vous demande de vous lever et de faire attention quand vous allez vous rasseoir parce que le siège est remonté. Donc, juste faites attention qu'il n'y ait pas d'accident. Alors, c'est une expérience de psychologie un petit peu particulière, donc je vous demande juste de faire attention, d'essayer de prendre vos distances. On est dans un théâtre un petit peu serré, il faut faire attention, mais vraiment essayer de faire comme moi. Et vous pourrez essayer avec vos élèves, vous verrez, ça marche très, très bien. Donc, je vais vous demander de lever votre main droite. Alors, de ne pas vous donner le plus haut possible. Ok. Donc là, vous essayez de maintenir le plus longtemps le regard sur moi et de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez-y, allez-y. Sans vous blesser. Et vous pouvez vous rasseoir. Alors, je fais cet exercice-là et généralement, c'est le moment crucial dans la présentation où, en fait, tout le monde me déteste. Et j'ai perdu toute la confiance que j'ai pu construire pendant les 40 minutes juste avant. C'est-à-dire que j'utilise ça, et on parlait des cours magistraux tout à l'heure, je trouve que je fais un cours magistral sur la question du conformisme social. Donc, j'utilise ça pour illustrer à mes étudiants, ils sont 500 dans la pièce et j'arrive à leur faire faire ça, exactement comme vous. Alors, oui, vous êtes soumis à mon autorité, mais parce que vous êtes sympas, parce que vous avez fait confiance et que vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être un tchut spectaculaire. En fait, c'était juste une manipulation. Et je voulais vous faire des trucs ridiculés. Avec mes étudiants, je fais des trucs encore plus ridicules. Là, j'ai été sympa avec vous, juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer que dans certains contextes, y compris vous, adultes, vous êtes sensibles à des influences sociales et vous vous soumettez à l'autorité. Et là, je ne vous ai pas demandé de tuer quelqu'un, mais vous avez tendance à vous conformer, en tout cas, à ce que je vous ai demandé et à la norme sociale. Les adolescents aussi. Mais les adolescents, c'est encore pire. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas vous la norme sociale des adolescents. Sinon, ce serait le paradis pour vous. C'est-à-dire que dès que vous leur demandiez quelque chose, même si c'est compliqué, ils vont le faire, ils sont à fond, tout le monde va le faire. Non, cette norme sociale, en fait, ce n'est pas vous, c'est leurs amis, c'est leur père. Payé, RS, autant pour moi, je précise le truc. Et en fait, on s'en est rendu compte, c'est-à-dire que même lorsque ces adolescents ne connaissent pas les camarades, même quand ils ne les connaissent pas, qu'ils ne savent pas s'ils ont bien réussi à la tâche, etc., dès lors qu'ils sont dans une situation où ils n'ont pas d'informations, ils vont foncer et faire exactement comme leurs camarades. Nous aussi, on le fait. Peut-être un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Je pourrais vous faire deux heures sur comment les adultes aussi sont extrêmement, comment nous sommes extrêmement sensibles aux contextes sociaux et nous faisons des trucs ridicules. Et si vous le souhaitez, je vous donnerai mon adresse mail et je vous enverrai des liens sur des vidéos. Vous verrez, c'est extrêmement fort comment on peut le faire et on pourra en discuter juste après. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir un petit peu comment justement ces influences sociales influençaient la prise de risque. Toujours, alors, pas juste la prise de risque, je prends un risque, mais un prise de risque où je vais m'engager dans une conduite et je vais essayer de voir jusqu'à quel moment je vais m'y engager. Donc, plus je vais m'y engager, plus je vais prendre un risque. C'est un peu comme l'alcool. Boire un verre, ça va. Boire deux verres aussi. Puis progressivement, trois, quatre, cinq, il y a un moment donné, ça va de moins en moins bien. Et donc, c'est exactement la même problématique. On va voir jusqu'à où vous vous engagez dans une conduite. Alors, pour le faire, on ne le fait pas avec de l'alcool. Là aussi, je n'ai pas eu l'accord du comité d'éthique pour le faire au lycée avec de l'alcool. D'autres l'ont fait, c'est ça qui m'a gagné. C'est qu'à l'étranger, on a le droit de faire ce genre d'expérience. Mais moi, je n'ai absolument pas le droit pour des raisons éthiques évidentes. On est filmé, je n'aurais jamais dû dire ça. Donc, il faudra couper à un moment donné ce truc-là. Bref, nous, on leur fait gonfler des ballons. Donc, c'est-à-dire qu'on leur donne un ballon et qu'ensuite, on leur demande de gonfler. Plus ils gonflent le ballon, plus ils vont gagner des points. Sauf que si ce ballon, il éclate, ils perdent tous les points qu'ils ont gonflés jusqu'alors. Et on va leur donner la possibilité de s'arrêter, de s'arrêter lorsqu'ils le souhaitent et de dire, OK, stop, et je sauvegarde mes points et je passe au ballon suivant. Donc, si le ballon, il explose, ils ont tout perdu. Mais s'il s'arrête avant, ils vont pouvoir le faire. On va regarder à quel moment ils s'arrêtent. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ces ballons, en fait, ils vont avoir des résistances différentes. Il y a des ballons qui vont exploser très rapidement, d'autres pas rapidement. Il va devoir apprendre de ce contexte-là. C'est-à-dire qu'il va devoir apprendre quels sont les ballons en fonction de la couleur qui résistent le mieux, quels sont ceux qui résistent le moins bien. Et là, il y a deux résultats qui sont importants à vous dire. Le premier, c'est que les adolescents, même s'ils sont sensibles au feedback, le ballon, il éclate. Je peux vous assurer, ils sont là. C'est un jeu, mais minimaliste. Je n'ai pas fait... Ce n'est pas un design extraordinaire, c'est nous qui l'avons conçu avec nos soins. C'est juste un ballon qui se gonfle. Quand il éclate, ça leur fait mal. Ils le verbalisent, ils le disent. C'est très difficile. Donc, ils sont à fond dans le jeu. Ils réagissent aux positifs et aux négatifs. Par contre, ils ont une difficulté d'apprendre de leurs erreurs. C'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à utiliser cette expérience pour pouvoir ajuster leur comportement derrière et décider autrement. Et ça, c'est extrêmement difficile pour eux. Alors que les adultes, qu'on leur donne une information sur la résistance, qu'on dit, ça, c'est des ballons qui résistent ou c'est des ballons qui résistent. Au bout de 50 essais, l'adulte, mais même avant, il est parfaitement capable d'avoir appris, parfaitement capable d'avoir appris la correspondance entre ces ballons ne résistent pas bien, ces ballons résistent bien. Il le sait et il décide aussi bien que quand on lui a donné l'information. Les adolescents, ce n'est pas le cas. Alors, on s'est dit, il y a deux façons. Alors là, ça vient de... L'homme sage apprend de ses erreurs, mais l'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres. Donc, je m'étais dit que peut-être les adolescents allaient être plus sages que les adultes. Ce n'est pas le moi, je crois que c'est de Gandhi, bien évidemment. Et donc, je les ai mis dans une situation où on leur a donné une information sur ce que leurs camarades avaient fait. Donc, il y avait deux possibilités. Soit, on leur donnait trois... Il y avait trois feux rouges ou feux verts. On leur donnait une indication sur savoir à quel moment ils s'étaient arrêtés. Donc, tant que c'était vert, ça veut dire que leurs camarades avaient continué. Lorsque ça devenait rouge, en fait, ça voulait dire ici, que leurs camarades s'arrêtaient. Et là, vous avez vos deux camarades qui se sont arrêtés. Qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas les camarades. Ils n'ont aucune idée de savoir s'ils ont bien réussi la tâche ou s'ils n'ont pas bien réussi. Ils vont suivre ce que font leurs camarades. Dès lors que... Et c'est la première chose qu'ils vont regarder. Ils ne vont pas se poser la question de savoir si le ballon résiste ou il résiste. Non. Ils vont suivre aveuglément ce que disent leurs camarades. Et vous pouvez les interroger et leur dire « Mais pourquoi tu as fait ça ? » « Ah ben, je ne sais pas. Voilà, ils ont fait comme ça. J'ai fait de la même manière. » Alors, ce qu'ils ne savaient pas, en réalité, c'est que leurs camarades, en fait, ce n'était pas ça qu'ils avaient mis. Ça, c'est nous qui avions complètement programmé. Donc, on avait des faux camarades qui poussaient au risque et des faux camarades qui poussaient à la prudence. Dans les deux cas, en fait, et ça a même mieux marché sur la prudence. Donc, les camarades sont essentiels, mais ce ne sont pas des preneurs de risque. On est très loin du paradoxe qu'on a de l'adolescence actuellement sur le fait que ce sont des preneurs de risque un peu pathologiques. Lorsque leurs camarades, en fait, leur disent « Attention, danger ! », ils n'y vont pas. Ils n'y vont absolument pas. Donc, ce contexte social, cette influence sociale, ce conformisme social, il peut aussi avoir un rôle régulateur. Il n'y a pas forcément qu'un rôle de stimulation de la prise de risque ou de stimulation des adolescents. J'en arrive à la conclusion. Toujours une conclusion. J'aimerais juste vous dire que l'adolescence est bien une fenêtre particulière. Savoir si c'est une génération Z, s'ils sont différents d'une autre génération, s'il faut intégrer la question du numérique. En tant qu'enseignant, je viens vous dire, évidemment. Alors, nous, à l'université, on a deux écoles. On a l'école numéro 1 qui me demande de mettre dans les amphithéâtres des cages de Faraday de manière à ce qu'on ne puisse absolument plus capter ni Internet, ni le téléphone, ni quoi que ce soit parce que c'est insupportable, en fait, que les gens utilisent leur téléphone. Mais ça, c'est vrai pour les adolescents. Mais là, je vous vois dans la salle et ce n'est pas pour stigmatiser. Je déteste quand les intervenants font ce genre de trucs, mais vous aussi, je vous vois avec vos téléphones utiliser et faire ce genre de choses. Donc, ce n'est pas juste les adolescents qui font ça. Et il y a la deuxième école qui dit qu'en fait, on pourrait peut-être faire aussi autrement. Et par exemple, en cours magistral, faire deux heures de cours magistral, comme ça, c'est insupportable. Même si le sujet est passionnant, il y a un moment donné, on en a marre. Maintenant, ce qu'on sait en sciences cognitives, c'est qu'entre 12-20 minutes d'attention dans un cours, c'est possible. Mais qu'une des façons de stimuler l'attention, c'est ce que disait le collègue de biologie, c'est d'utiliser et de les tester à un moment donné sur ce que vous venez de dire. Donc nous aussi, on a mis en amphi des QCM. Alors on télécharge une petite appli gratuite sur leur téléphone parce que du coup, ils utilisent leur téléphone parce qu'ils l'ont en classe. Il n'est pas interdit à l'université. Et toutes les 20-30 minutes, je les interroge sur ce que je viens de dire et puis on rediscute de ce que je viens de dire. Et puis on repart. Ça marche super bien. J'ai aucun souci. Ils écoutent pendant une heure et demie sans me dire sans quoi que ce soit. Je les fais aussi réagir à un moment donné ou en tout cas, je les pousse. Et sincèrement, ils arrivent à très bien apprendre grâce à ça. Parce qu'en plus, ce genre de questions, c'est ce qu'ils vont retrouver à l'examen juste derrière. Donc c'est la carotte et ils arrivent à la récupérer. Donc juste pour vous dire que le numérique, et je partage beaucoup de choses sur la question. Je dis le numérique, en fait non, c'est le digital. Et je remercie d'avoir fait cette distinction-là parce que le numérique, là, c'est très compliqué. Et pour cause, petite parenthèse, nous on s'est rendu compte et pendant des années, on a pesté sur les mails comme vous ou à l'écrit. On disait, mais nos étudiants, ils ne savent pas écrire un mail. Ils ne savent pas écrire un mail, c'est incroyable. On est professeurs d'université et c'était limite, yo, voici mon devoir, à plus dans le bus. Et puis, il y a un moment donné, on s'est dit, attendez, au lycée, ils n'interagissent pas en mail. Au collège, ils n'interagissent pas en mail. Ce n'est pas leur mode de communication. Ils appellent, ils font... À l'université, on part du principe qu'ils savent écrire un mail et qu'on leur a appris comment interagir avec les gens. Pas forcément. Donc, on leur a appris en première année à apprendre, effectivement, à rédiger un mail. C'est très simple. On leur a dit, vous commencez par bonjour, vous terminez par cordialement, on a fait un petit QCM, un petit truc sympa, c'était rigolo. Je vous assurez qu'on n'a plus du tout le même problème aujourd'hui. En fait, on part parfois du principe qu'ils connaissent les choses. Et c'est là l'écueil, et je pense que c'est un écueil très important. On pense qu'ils comprennent parce qu'ils sont tout le temps sur leur smartphone et qu'ils ont la compétence de bureautique, d'Excel, etc. Mais si on ne leur apprend pas, si on ne leur transmet pas cette culture, comment on peut attendre à ce qu'ils soient capables de le faire derrière ? Et donc, c'est vrai pour écrire des mails, mais c'est vrai aussi pour utiliser Excel, c'est vrai pour utiliser PowerPoint. Et ça a changé beaucoup de choses, en fait, à l'université. C'est qu'on a été capable de se décentrer un petit peu de ce que nous, on pensait comme acquis, des idées naïves qu'on avait sur leurs connaissances, alors qu'en fait, on ne leur avait jamais expliqué. Donc là, c'était un problème de la part des adultes de théorie de l'esprit. On ne s'était pas mis à la place des étudiants. Et on considérait qu'ils étaient spontanément capables de faire quelque chose. Mais moi, je l'ai dû apprendre sur le tas. Quand j'ai commencé l'université, ça n'existait pas à PowerPoint, ou en tout cas, on ne l'utilisait même pas à l'université. Ça existait, mais on utilisait des transparents. Donc effectivement, eux, ils ont les outils, on pense qu'ils les maîtrisent, ils ne les maîtrisent pas du tout parce qu'on ne leur a jamais appris. Ou en tout cas, peut-être pas suffisamment. Je voulais terminer là-dessus. Mais en tout cas, une note positive aussi sur les adolescents. On n'est pas beaucoup mieux que les adolescents. Merci.